... Bonjour, Natacha, 28 ans, et j'ai une chance horreur d'avoir un jour un cancer du sein. Mais je vous avoue, je suis plutôt rassurée, parce que la science évolue et le cancer du sein se soigne de mieux en mieux. Mais il existe une forme, plus rebelle, plus agressive, plus difficile à traiter, dont les cellules cancéreuses aiment partir en voyage dans le corps afin de former d'autres tumeurs ailleurs, appelées métastases. Ma contribution à cette lutte, mieux comprendre cette forme rebelle pour mieux la soigner. Mon champ de bataille, l'intestin, cette jungle microscopique peuplée de milliards de bactéries, joue un rôle crucial pour notre santé. Ma mission, comprendre comment l'obésité, tel un ouragan, vient dévaster la richesse et la biodiversité de cette jungle et ainsi favoriser l'invasion de territoires lointains par les cellules cancéreuses en mal d'aventure. En effet, saviez-vous qu'une personne souffrant d'obésité n'a pas la même jungle intestinale qu'une personne dite en bonne santé ? Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginez les cellules cancéreuses comme des touristes non désirés. Déprimées et en manque de vitamine D, elles décident de migrer vers le soleil. Les caraïs pulmonaires. Mon hypothèse est que l'obésité facilite la communication entre les bactéries intestinales et les cellules cancéreuses et ainsi les poussent à partir en voyage. Afin d'atteindre mon objectif, j'ai dû créer des cellules lumineuses. Vous voyez les grosses étiquettes bien voyantes que ma mère accrochait à mes affaires lorsque je partais en voyage scolaire ? Eh bien, j'ai accroché des grosses étiquettes à mes cellules afin de suivre leur voyage dans le corps de mes souris. Oui, oui, j'ai du souris, mais je n'ai pas le choix. Rassurez-vous, j'en prends soin. La moitié de mes souris ont été mis sous un régime riche en graisse, style all-inclusive, buffet à volonté, et l'autre moitié sous un régime équilibré, dit L.T. Et grâce à leur dévouement pour la science et mes cellules lumineuses, j'ai pu observer qu'il y avait plus de métastases dans les poumons de mes souris sous régime gras que dans les poumons de mes souris sous régime équilibré. Et afin d'étudier le rôle des bactéries intestinales, spoiler alert, c'est la partie la plus sexy de ma thèse, j'ai analysé leur sel. Oui, oui, leur caca. Je sais, moi je suis loin des Caraïbes et des odeurs de mon oeil, mais les analyses sont en cours. Je vous tiendrai au courant. Alors, mesdames, messieurs, et surtout mesdames, j'ai tenté d'aborder mon sujet avec humour et légèreté. Mais sachez que l'obésité est un facteur qui pèse dans la balance. Alors, j'espère que grâce à nos recherches, un avenir plus ensoleillé nous attend, où les seuls qui partiront en voyage, voyage, eh bien, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501